Voilà près de 150 ans que Sciences Po s'interroge sur la meilleure façon de former celles et ceux qui auront le pouvoir d'agir dans le monde. Aujourd'hui, cela signifie repérer les talents qui seront demain, en 2030, en 2040, en 2050, en situation de responsabilité et les préparer à exercer leur mission avec compétence et avec légitimité face aux défis qui les attendent. C'est tout le sens de la réforme de l'admission en première année que Sciences Po engage aujourd'hui. Ainsi, à partir de 2021, les trois voies d'admission actuelles en première année vont laisser la place à une seule et même procédure exigeante qui évaluera toutes les candidates et tous les candidats de la même façon, selon quatre dimensions. Le contrôle continu au lycée sur trois ans, la moyenne des épreuves écrites du baccalauréat, le profil du candidat ou de la candidate et sa motivation et enfin un entretien oral. La promotion qui fera sa rentrée au début de l'année académique 2021-2022 aura ainsi été sélectionnée par Sciences Po selon de nouveaux critères qui vont nous aider à repérer et à révéler les meilleurs talents dans toute leur diversité. Pour cela, nous faisons évoluer ces critères et nous prenons aussi un engagement. L'évolution des critères plus nombreux, plus équilibrés, va permettre une évaluation complète de ce qui fait l'excellence de nos profils. En plus des critères de sélection académique classiques, nous allons pouvoir chercher chez nos candidates ou nos candidats la créativité, la capacité d'inventer, la personnalité, l'ouverture d'esprit ou encore la résilience, la persévérance. Autant de qualités qui feront la différence dans le monde de demain. Et l'engagement que nous prenons, c'est de recruter à minima 30% de boursières et de boursiers dans chaque nouvelle promotion. Le fait de proposer des conditions d'admission plus claires, plus lisibles et plus équitables va nous y aider. L'intégration dans Parcoursup représente un autre levier de démocratisation puisqu'il va simplifier la candidature pour tous les lycéens et toutes les lycéennes et pour leurs familles. Et enfin, nous allons étendre le dispositif des conventions éducation prioritaire en doublant le nombre de lycées partenaires de notre programme d'égalité des chances. Avec cette réforme élaborée collectivement, nous allons pouvoir conjuguer au futur l'ambition de Sciences Po qui est de former des dirigeantes et des dirigeants efficaces qui soient aussi des citoyennes et des citoyens responsables. C'est avec enthousiasme, avec conviction que nous franchissons aujourd'hui cette étape capitale pour Sciences Po.